Le Docteur Bouboussi s'est raconté du 3 au 7 juillet 2019, une mission de réconciliation et de support aux populations dans les cercles de Bajagara, Bancat, Douanza, Koro et Mopti, accompagnés des responsables de Diena Dogon, de Tabitan Poulapu, des associations de développement des cercles de Bajagara, Bancat, Douanza, Koro et Mopti, appuyés par des cadres et des personnes ressources issues des communautés peules et de bonnes de la région. Les partis prenants, dans la mission du Premier ministre, si de susciter, condamnent, avec la dernière rigueur, les massacres barbares des populations civiles sousvenus ces derniers mois sur l'ensemble des régions de Mopti et de Sébou, et lancent un appel pressant à tous les acteurs de la crise sécuritaire au centre du pays, afin que cesse définitivement le tel barbarie. Dans le cadre de leur diagnostic sur les causes profondes de la crise sécuritaire que secoue le centre du pays, les parties prenantes à la mission du Premier ministre ont conclu que les facteurs suivants sont à l'origine des conflits intra- et intercommunautaires dans la région de Mopti. Premièrement, l'émergence de courants extrémistes religieux. Deuxièmement, la popularisation progressive des populations suite à une longue crise sécuritaire ayant affecté tous les fondements de l'économie de la région, notamment l'agriculture, l'élevage, la pêche, le tourisme et le commerce. Cette dégradation de l'économie locale s'est traduite sur le terrain par des vols de bétail, l'obstruction des travaux champets, le pillage des greniers assériens, les attaques des pirogues sur le fleuve, les braquages de véhicules de forêt sur les axes routiers, la multiplication des quatre points innégo et l'embargo sur certains virages. Quatrièmement, cette crise sans précédent que vit la région de Mopti est également perçue par les parties prenantes comme la conséquence de, premièrement, la faiblesse voire l'absence de l'État et des institutions de services publics dans la majorité des arrondissements et des communes de la région. Deux, la mauvaise gouvernance locale. Troisièmement, la magie-garde créée et entretenue par certains agents de l'État, les groupes armées et certaines franges des populations locales. Quatrièmement, les abus et la partialité de certains éléments des forces armées et de sécurité et de l'administration chargées de la protection des populations et de leurs biens. Les parties prenantes félicitent le Premier ministre, le Dr Gouboussissé, pour son initiative sanitaire d'ouvrir un dialogue entre les communautés peu les deux afin que cesse la violence intercommunautaire et le remercie pour les mesures tangibles prises par le gouvernement et les partenaires internationaux pour la distribution gratuite de 6 000 tonnes de céréales à titre d'aide alimentaire aux populations de tous les sectes de la région de Mopti et les associations d'Inna de Gouboussissé, appuyées par les cadres et des personnes ressources issues des communautés peu les deux d'Ogon, de la région de Mopti, n'ont avec satisfaction la décision du gouvernement disant à renforcer la sécurité des personnes et des biens dans les cercles de Corot, Bancas, Douanza et Banyagara par le déploiement en cours, sur le terrain, de 1 500 éléments des forces armées mayennes des Fama. Elles prennent également note de la visite annoncée très prochainement du Premier ministre dans les cercles de Guéné, Juwalu et Ténégo. Les parties prenantes recommandent l'accélération du désarmement, démobilisation, réinsertion, DDR et de l'intégration dans le cadre du programme de réduction de la violence communautaire PRDC lancé par le gouvernement en novembre 2018 par l'annonce du recrutement dans les Fama de 1 600 jeunes ressortissants des différents centres de la région de Motti ainsi que la réinsertion socio-économique des combattants des groupes d'autodéfense et l'appui des projets communautaires à travers le programme de réinsertion des ex-combattants de PRDC, financé avec l'appui du gouvernement du Mali et de la Banque mondiale et des autres partenaires de la communauté internationale. Les parties prenantes pour une solution durable à la crise sécuritaire dans la région de Motti sollicite du gouvernement l'initiation et l'appui des actions suivantes. Premièrement, le désarmement progressif et concomitant de tous les groupes d'autodéfense, peu les deux membres, en étroite collaboration avec les populations locales. Deuxièmement, la présence effective des Fama et leur montée en puissance sur l'ensemble du territoire des communes, arrondissements et cercles des zones inondées et exondées. Troisièmement, l'amélioration de la sécurité des populations et de leurs biens par un meilleur équipement des femmes et la multiplication de leurs patrouilles dans les secteurs vulnérables, notamment sur les axes routiers, dans les zones de production et d'échanges commerciaux, marchés des foires et brumadaires notamment. Quatrièmement, la réouverture des écoles, la revalorisation des écoles coraniques et des médicaments, le retour de l'administration et des services sociaux de base. Les parties prenantes recommandent la mise en place des mesures ci-après en vue du renforcement de la confiance entre les communautés d'une part et d'autre part, entre ces communautés et l'État. Par premièrement, la mise en place des comités conjoints de veille et d'alerte précoce au niveau des communes, des arrondissements, des cercles, du chef-lieu de la région et à Bamako au sein du bureau du secrétariat permanent, du cadre de gestion politique de la crise au centre basé au niveau de la trématurité. La suppression des tech-points illégaux sur les axes routiers, notamment ceux créés et entretenus par les associations de chasseurs. L'arrêt des dépôts de mille et autres enjeux explosifs improvisés sur les axes routiers. La cessation des hostilités entre les communautés par l'arrêt des exactions sur les populations civiles. Le bannissement des discours de haine, les stigmatisations, les violations des droits de l'homme, les pillages de biens des populations. La fin du cycle infernal, attaque, représaille. Les parties prenantes recommandent au gouvernement de premièrement favoriser le dialogue direct entre les communautés à la base. Les groupes d'autodéfense évoluant dans le même terroir et condamnés à vivre ensemble dans la complémentarité séculaire des populations d'Ogon et Peule, agriculteurs et leveurs. Appeler les communautés à la cohésion et au vivre ensemble, comme jadis l'agriculteur d'Ogon apportait du mille à l'éleveur Peule et le leveur Peule du lait à l'agriculteur de l'agriculteur, libérer toutes les personnes détenues arbitrairement, quelle que soit leur ordonnance ethnique, tout en veillant à la lutte contre l'impunité. Ouvrir un dialogue politique avec tous les groupes armés en vue de leur adhésion au programme de réduction de la violence communautaire dans le centre du pays. Regrouper tous les déplacés au sein des mêmes sites officiels dans les localités d'accueil et organiser dans les meilleurs délais leur sécurisation et leur retour dans leur localité d'origine en plénifiant une approche binôme, village d'Ogon, village Peule, partageant traditionnellement le même terroir. Les parties prenantes recommandent au gouvernement de prendre en compte l'urgence de la coordination de toutes les initiatives entrant dans le cadre de la gestion de la crise au centre par la dynamisation du secrétariat permanent du cadre de gestion politique de la crise du centre en le doigt d'autant de moyens financiers adéquats. L'analyse et la prise en compte des recommandations des 14 rencontres qui ont eu lieu sur la crise du centre dans l'échecule de cercle et au niveau régional. Les deux communautés remercient toutes les parties prenantes ayant œuvré à la réconciliation entre les frères Peule et Lebon de la région de Mopti. Une mention particulière est adressée à M. Babaniba et ses loups n'entoumés pour leur engagement sans réserve en vue du rapprochement entre les deux communautés. Enfin, les deux communautés lancent un appel pressant au mouvement d'autodéfense que les deux membres et aux autres groupes armés pour l'instauration d'un cesseur-leveu immédiat, sans condition, pour l'ouverture d'un galope poétique entre les différents belligérants ou opérants dans le sens du pays. Faire à Mopti, le 7 juillet 2019, les présidents des associations de développement des cercles de Coro, M. Georges Togo, Bankas, M. Mouni Guindo, Wanza, M. Ramadou Kweeta, Banjaka, M. Hamadou Kassama, M. Dina Degon, M. Madali Toulou, Kourta Bital, Koulaku, Seyouta, en présence de M. Bouakal Gossoudiara, secrétaire permanent du cadre de gestion politique de la crise au centre. Je vous remercie. Merci.